Je m'appelle Luce Félix, je suis créatrice de livres pour enfants, je dirais, artistes, principalement dessinations des enfants. Les ateliers avec les enfants, je pense. Le jeu, moi je dirais, mais c'est plein d'adjectifs. C'est un livre qui n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant, mais c'est sur mon enfance. C'est le faux documentaire sur les gnomes, je ne sais pas si vous connaissez. Le nom des auteurs est très difficile à prononcer, je n'ai pas du tout l'habitude. C'est un super faux documentaire sur les gnomes. J'ai attrapé des poux dans une école. J'aime bien courir. J'ai appris à lire sur un petit manuel d'école avec de très belles illustrations. Donc, je me souviens très bien, il y avait la page des houilles, alors quel était le mot? C'était grenouille, je pense. On apprenait le sonouille et la grenouille était très belle. C'est comme la littérature en général, je pense. C'est un domaine très vaste avec beaucoup de choses diverses et variées. Un domaine qui est comme tous les autres, qui évolue en permanence, qui s'enrichit. Je ne vois pas de particularité, à part que, oui, il y a un public effectivement auquel on s'adresse, qui a ses particularités, peut-être, effectivement. Mais en soi, non, je ne vois pas ça comme quelque chose en domaine de création, un peu comme un autre. Non. 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 Non.